Et c'est Manon que l'on retrouve pour nous présenter cette webzone. Bonsoir Manon. Bonsoir. Alors ce soir on parle d'un nouvel établissement qui vient tout juste d'ouvrir ses portes à Pap et Eté et qui propose des formations au digital. Oui exactement, ça s'appelle la DigiArt Factory. En fait ça a été créé par Olivier Guérard, on le connaît déjà pour son école qui se trouve du côté de Punaouya, Algorat Tahiti et qui propose du codage aux enfants. Alors le but c'est toujours le même, c'est promouvoir l'éducation au numérique sous toutes ses formes. Et concrètement qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette structure ? Alors tu l'as dit c'est des formations, donc les cours vont débuter le 6 février. Il y aura d'abord de la photographie avec un photographe professionnel. Et puis plus tard il y aura également de l'infographie mais aussi de la modélisation et impression 3D, toujours avec un espace dédié au codage. Et c'est des formations qui se destinent à qui ? Alors c'est vraiment pour tout public, il y aura donc pour les enfants à partir de 12 ans et puis aussi pour les adultes, il y aura des cours en semaine le mercredi et puis également le samedi et aussi des stages de vacances pour les débutants. Et ce sera uniquement pour de la formation ce nouveau lieu ? Alors non, Olivier Guérard a d'autres projets, il prévoit notamment des matinées Team Building pour les entreprises du Fénois. Donc Team Building comprenait des activés pour renforcer les liens dans une entreprise. Et puis il y aura également des actions sociales qui sont prévues grâce à un mécène qui a permis d'ouvrir cette Digifactory. Donc en février par exemple, il y aura 14 enfants du village SOS de Papara qui vont aller en stage dans cette structure. Et puis Olivier envisage aussi de retourner dans les îles comme il l'a fait avec l'école de codage où il était allé à Mataïva par exemple. Merci beaucoup Manon pour ces informations, on ira bien sûr suivre une de ces formations.